Musique Juste après les landanges, commencent les travaux d'un cycle d'une année. On attaque par des labours d'hiver pour capter le maximum d'eau de pluie d'automne et d'hiver. Après, on a toute la partie de la taille. C'est une période qui est fastidieuse et très précise et qui dure 4 mois. Tout se fait à la main. On met à ce moment-là les engrais, qui sont des engrais organiques, beaucoup d'amendements à base de marre et beaucoup de labours avec des charrues mécaniques pour pouvoir enlever l'herbe au pied de la vigne. À la sortie de l'hiver, il convient de maîtriser l'herbe pour limiter la concurrence en eau et en azote pour la vigne et que toute l'eau qui va tomber au printemps bénéficie vraiment à la vigne. Comme en agriculture biologique, on n'a pas le droit d'utiliser d'herbicides, même s'ils sont d'origine naturelle, on va substituer cette utilisation d'herbicides par l'utilisation de matériel. L'autre particularité de la conduite de la vigne en agriculture biologique, c'est le fait d'utiliser des produits d'origine naturelle pour protéger contre les maladies et contre les insectes. Après arrive toute la période des traitements. On traite avec des bouillies bordelaises et du soufre. On traite tous les deux rangs pour avoir une meilleure efficacité. Ces produits d'origine naturelle ont des caractéristiques bien spécifiques. Ce sont des produits préventifs. Il faut les appliquer avant que les champignons ou les ravageurs arrivent sur la plante. Ce sont également des produits qui sont de contact, qui ne pénètrent pas du tout dans la plante. De ce fait, il faut renouveler régulièrement les traitements suite à une pluie qui aura lessivé les produits ou quand la vigne aura beaucoup poussé. Après, on a du travail au moment où la vigne se remet à pousser. On a du travail des bourgeonnages, du travail de palissage. On a les traitements et les labours. Et après arrive la vendange. Donc dès que la vendange arrive, c'est-à-dire début septembre, le cycle se finit. Les traitements phytosanitaires ne sont pas systématiques. La prise de décision par le vigneron repose sur les observations du développement de la vigne, sur la prise en compte des prévisions météorologiques, et également sur les informations qui sont transmises par les avertissements agricoles qui donnent des renseignements sur le risque de contamination par les maladies et par la présence des ravageurs. La particularité de la bio, c'est beaucoup d'anticipation, beaucoup d'observation. C'est la surveillance qui fait qu'on évite les problèmes de maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada